Le passé historique, le chant de l'île de nos frères, mon prochain honneur, en l'idée, en la vie, en l'unité, à la peine, à la vie. Liberté, c'est l'amour de prière, à l'aide de ses frères, à se retrouver, pratiquant l'unité à la vie. Merci. Honorable conseiller national, le coron étant atteint, je déclare la silence sereinement ouverte. Encore un moment, hors du jour, dans ce point inscrit à l'ordre du jour, et le deuxième, c'est l'éditaire, naturellement. L'ordre du jour porte sur l'adoption du projet de loi d'abrogation de l'ordonnance numéro 2021-005-PRG-CNRD-SGG et fonctionnement du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Excusez-moi. Et la commission saisie sur le fond est la commission constitution, lois organiques, administration publique, organisation judiciaire. Alors, le deuxième point, c'est l'éditaire. Je soumets l'ordre du jour à votre approbation. Quels sont ceux qui sont d'accord ? Vous levez la main. Quels sont ceux qui ne sont pas d'accord ? L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. Est-ce que le gouvernement est représenté ? Monsieur le ministre d'Artesseau, ministre de la Justice, et droit de l'homme devraient être à cette plénière. Je crois que les prochaines plénières qui concernent les lois de ce genre, nous allons exiger que le gouvernement soit représenté, surtout le ministère, initiateur du projet. Et pour la journée d'aujourd'hui, qu'il vous plaise d'accepter l'absence, mais la prochaine fois, nous payerons à ce qu'il y ait des représentants du gouvernement. Je passe la parole au président de la commission de fond, honorable conseiller, mon maître Ali Kham. Je vous remercie. Au fond de la loi d'abrogation de l'ordonnance numéro 2021, par 0.05, par PRG, par CLRD, par SGG, qui veut en septembre 2021, portant prorogation du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Grand temps, justification. Au terme de l'article 56, l'achat de la transition, le Conseil national de la transition est l'organisme statique de la transition. Il exerce des prorogatives définies par la présence charte. L'article 57 ajoute que le Conseil national de la transition a pour mission, entre autres, d'élaborer, examiner, adopter des textes législatifs. Dans le cadre de l'exercice de cette prorogative, le Conseil national de la transition a reçu du secrétariat général du gouvernement un projet de loi portant abrogation de l'organisme numéro 2021, par TRG, par CNRD, du don septembre 2021, portant prorogation du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Grand 2, articulation. Le présent projet soumis à l'exemple des conseils nationaux est adopté par la Commission, comporte trois articles. Le premier article déclare abrogé à compter de la date de promulgation de la loi qui sera adoptée, l'ordonnance numéro 2021, par 05, par PRG, par CNRD, du juin septembre 2021, portant prorogation du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. L'article 2, tirant les conséquences de l'abrogation de l'ordonnance qui s'y fait, indique que la loi organique L, bar 2013, bar 055, bar CNP, du 17 mai 2013, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, reste et demeure en vigueur dans toutes ses dispositions. L'article 3 est relatif à l'endrée en vigueur de la loi adoptée, qui sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Telle est l'économie du présent projet de loi portant en prorogation de l'ordonnance numéro 2021, bar 05, bar PRG, bar CNRD, du juin septembre 2021, portant prorogation du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous remercie. Est-ce que le président de la Commission a quelques choses à rajouter ? Sauf à préciser pour l'ensemble des conseillers, M. Mala, qui a présenté le rapport, et notre rapporteur internaire en raison de l'absence, pour des raisons de santé, du titulaire du poste, M. Jean-Paul Cotimbardini. La loi qui doit faire l'objet de notre force. Intervenir. Loi ordinaire numéro 2022, CNP, portant abrogation de l'ordnance numéro 2021-005-PRG-CNRD-SGG du 20 septembre 2021. Le Conseil national de la transition, vu la charte de la transition du 27 septembre 2021, vu la loi organique L-2013-005-CNP du 17 mai 2013, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Après en avoir délibéré, adopte la loi dont la ténage suit. Article 1. Est et demeure abrogé, à compter de la date de promulgation de la présente loi, l'ordnance numéro 2021-005-PRG-CNRD-SGG du 20 septembre 2021, portant prorogation du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Article 2. Les dispositions de la loi organique L-2013-055-CNP du 17 mai 2013, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, restent et demeurent entièrement en vigueur. Article 3. Article 3. La plénière de demain se portera sur la ratification des ordonnances. Et la Commission de fonds, nous autres croire, a déjà fini son travail pour ce projet de loi portant en ratification de ces ordonnances. Et je vous remercie. Dans les divers, il y a quelques informations que nous allons partager avec vous. La première information, l'audio exécutif du CNT a fait sa première réunion. Je demanderai au secrétaire parlementaire, tout le monde, de vous présenter en substance le compte rendu de cette réunion. Et la conférence des présidents, vous avez déjà le rapport parce que l'objectif était d'élaborer le chronogramme d'examen des deux projets qui ont été soumis au CNT par le gouvernement. Donc on fera l'économie de lire le rapport de la conférence des présidents parce que vous avez la copie du chronogramme à votre disposition. Et après l'intervention de l'honorable Bruno, je vais vous donner d'autres informations par rapport à la constitution du cabinet du président du CNT, pour votre information. Je vais vous donner la parole. J'étais présent, docteur Dansa Kourouma, président du CNT, Adyamemouna Nambouno, premier vice-président. Et là, je sais ni facilement si la deuxième vice-président. Maïmouna Bari, secrétaire parlementaire. Moli Dounou, secrétaire parlementaire. Yamsa Sibbé, secrétaire parlementaire. Excusez-vous, Panta Conte, secrétaire parlementaire en mission. 1. Orde du jour. Quatre points qui ont été inscrits en l'ordre du jour. 1. Accueille et souhaite le bienvenue au nouveau membre du bureau. Les quatre secrétaires parlementaires et le rappel de leur rôle et responsabilité. 2. Information du président. 3. Présentation par le secrétaire général des textes transmis par M. le président de la transition. Les décisions du bureau exécutif tentent aux dispositions à prendre à leur égard. 4. Divers. M. le président de la séance a introduit la réunion par la proposition de désignation d'un porte-parole du bureau chargé de porter la voix du CNP. Sur la question, tous les membres du bureau ont porté leur choix sur le conseil national d'Yamsa Sibbé. Le secrétaire général a informé de la tenue de la réunion hebdomadaire du bureau du CNP tous les mardis à partir de 11h. Toutefois, cette heure reste modifiable selon l'agenda du président et celui du CNP. M. le président, Dr. Danza Kourma, ensuite, soumis le projet d'ordre du jour à l'approbation des membres du bureau pour amendement ou observation. Le projet a été approuvé à l'unanimité. Grand 2. Point discuté. Au titre du premier point de l'ordre du jour, M. le secrétaire général a rappelé au secrétaire parlementaire leur rôle et leur responsabilité conformément aux dispositions de règlements intérieurs. A ce titre, ils sont particulièrement chargés de tenir les procès-verbaux des réunions du bureau exécutif, assister le président dans l'organisation des sessions plénières, rédiger les comptes rendus analytiques, assister les secrétaires de débat dans la rédaction des comptes rendus, tenir le journal des débats, tenir le répertoire exact de tous les amendements de la plénière, participer aux prises de décision du bureau, collaborer avec le secrétaire général et les services législatifs. M. le Président a ajouté que les secrétaires parlementaires doivent s'organiser pour une participation alternée aux travaux de la plénière. Les réunions du bureau et éventuellement de la conférence des présidents, deux secrétaires parlementaires par séance de travail, Il a insisté sur l'harmonie du groupe des secrétaires parlementaires, l'exigence d'une coordination des activités des secrétaires parlementaires avec les secrétaires des débats, afin de tenir à jour et rapporter fidèlement l'historique et le déroulé des débats conformant à l'esprit de la plénière. Afin de préserver la confidentialité du travail, M. le Président a informé de l'existence d'un pavillon dans son bureau qui pourrait servir de salle de projection et de travail, ce qui aiderait à une correction sérène des textes juridiques, autres documents sensibles, et ainsi les rendre mieux exploitables. Le second point de l'ordre du jour. Diverses informations ont été données par M. le Président de l'organisation d'une session de renforcement des capacités des conseillers. Sur la question, M. le Président a informé le bureau de l'organisation prochaine d'une session de renforcement des capacités des membres, grâce à un soutien des partenaires techniques et financiers. Les membres du bureau ont longuement échangé sur la date de cette session. Les différentes interventions ont permis de la situer pendant la première semaine du mois de Ramadan. M. le Président a souhaité qu'il s'agisse d'une formation simultanée, qui se tiendrait dans une ville de province, Koya, Oritaya, Qingya ou Bofa. Ce qui contribuait à rapprocher des conseillers a suscité un climat de partage entre eux. La première vice-présidente a abondé dans le même sens ce que le Président en appuyant sur l'intérêt d'une formation qui se tiendrait hors de Conakry. Cela permettrait de créer une émulation entre les conseillers nationaux et favoriserait un climat de confiance et de respect mutuel. Cette proposition a été partagée par les autres membres du bureau. B. Du report de l'organisation de l'atelier d'écriture de rapport final de concertation. M. le Président a expliqué les raisons du report de cet atelier, des raisons liées à l'absence de certaines données, à la non-alimentation de la plateforme de l'EA, initialement créée à ce détail. Il a ainsi indiqué qu'une équipe a été constituée pour renseigner la dite plateforme. Le troisième point de l'ordre du jour, M. le secteur général a fait la présentation des textes juridiques qui ont fait l'objet de saisine du CNP par le Président de la Transition. Il sera question d'abroger l'ordonnance numéro 2021-005-PRG-CNRD-SGG de 20 septembre 2021, portant prorogation du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistratur et de ratifier huit autres ordonnances prises avant la mise en place du CNP pour donner le caractère législatif. Ces textes étant déjà en vigueur et continuent de produire leurs effets, il sera question de les ratifier et non de les modifier. Ces ordonnances sont les suivantes. Orgonnance numéro 001-PRG-CNRD-SGG du 17 septembre 2021, portant prorogation des lois nationales, conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 15 septembre 2021. 2. Orgonnance numéro 002-PRG-CNRD-SGG du 18 septembre 2021, portant habilitation de la Cour des comptes et de la Cour suprême à poursuivre leur fonctionnement régulier. 3. Orgonance numéro 003-PRG-CNRD-SGG du 21 septembre 2021, portant habilitation de la Cour des comptes et de la Cour de la Cour des comptes et 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 de la Cour des comptes. Orgonnance numéro 006-PRG-CNRD-SGG du 30 septembre 2021, portant modification de certaines dispositions de la loi organique LCND 2013, portant statut des magistrats. 5. Ordonance numéro 007 PRG-CNR du SGG du 2 septembre, du décembre 2021, portant création, compétence, organisation et fonctionnement de la cour de répression des infrastructures économiques et financières. 6. Ordonance numéro 008 PRG-CNR du 6 décembre 2021, portant amendement de l'ordonance numéro 2021 007 PRG-CNR du 2 décembre 2021, relative à la cour de répression des infrastructures économiques et financières. 7. Ordonance numéro 009 PRG-CNR du 10 décembre 2021, portant autorisation de ratification de l'accord de paix entre la République de Guinée et la Banque islamique de développement, le montant équivalent approximativement à 10 millions de dollars américains pour le projet d'acquisition de vaccins contre la pandémie COVID-19. 8. Ordonance numéro 0010 PRG-CNR du 14 décembre 2021, portant approgation des ordonnances numéro 2021 003 PRG-CGG du 27 juillet 2021, portant modification de la loi L-2018, fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégation des services. 9. Entre autres sujets abordés, M. le Président du CNP a évoqué une préoccupation liée à la réhabilitation du Conseil économique, social, environnemental et culturel. 10. Pour lui, cette institution mérite d'être rétablis en tenant compte du haut l'important qu'elle peut jouer auprès du CNP et du gouvernement dans le processus de la transition. 10. La question a été mise au débat. La première vice-présidente et le deuxième vice-président ont soutenu le rétablissement de cette institution. 10. Le Conseil national, Yannousa Sidibe, a par contre suggéré de transférer les attributions de la dite institution au CNP. 10. M. le secteur général, de son côté, a rappelé que les deux institutions n'ont pas les mêmes missions. 11. De son côté, le Conseil national, Mori Dino a estimé que l'institution pouvait être réhabilitée si son importance dans la transition se révélait une nécessité intermédieuse. 11. Après d'âme de change, deux options étaient posées par M. le Président. 11. L'une consistant à examiner la loi habitante et la faire voter en plénière pour favoriser la réhabilitation du CEDE. 11. L'autre suggérant d'attendre l'adoption de la Constitution par référendum pour sa réhabilitation. 12. À la fin, M. le Président a suspendu le débat sur le sujet pour une réflexion plus poussée. 13. Le dernier point de l'ordre du jour, l'hiver. 14. Le deuxième vice-président a soulevé quelques préoccupations et difficultés liées à la répartition des bureaux entre les différentes commissions permanentes, notamment de la Commission de défense et sécurité et celle de la réconciliation nationale. Interpellé sur le sujet, M. le Président a rappelé que techniquement, seul le président et le vice-président d'une commission ont droit à un bureau. 14. Toutefois, il a assuré que des mesures sont en train d'être prises pour répondre au mieux et selon les marges de manœuvre. 14. Ce qui faciliterait l'accès au lieu et le travail des conseillers, il a apporté une attention particulière aux conseillers nationaux en situation de vulnérabilité. 15. La conseillère, Mme Maïmouna Bari, a demandé des clarifications sur la situation du personnel contractuel du CNT. 15. M. le Président a informé qu'il a été mis fin à l'activité des stagiaires au CNT et ce, pour favoriser une meilleure maîtrise d'indicatif préalable du CNT. 16. Poursuivant son propos, M. le Président a instruit à chaque membre du bureau de faire un inventaire de la situation de son bureau et de remonter la liste du personnel existant. 16. La première vice-présidente a fait le compte rendu de sa rencontre avec l'UNICEF et a été essentiellement question d'échanger pour la réhabilitation de l'ascenseur et l'UNICEF s'est endagé à reparrer. 16. Cependant, cette option ne sent plus d'actualité, vu la grétusté de l'ascenseur. 16. A ce sujet, M. le Président a instruit le secteur général de faire un projet de lettre à l'intention de l'ambassadeur de Chine pour solliciter la mise à disposition d'un nouvel ascenseur. 16. Mme la première vice-présidente a aussi suggéré la mise à disposition d'une personne responsable des passations de marché, PRMP. 16. A cette question, M. le Président a précisé que cette pratique n'est pas adaptée au Parlement, eu égard à son indépendance, et que ce rôle est dévolu à la Commission contrôle du CNP. 16. Toutefois, un dossier d'appel d'offres, B.A.O. Standard, sera élaboré en allumé à cet effet. 16. Mme la vice-présidente a enfin informé le bureau de la tenue prochaine de la Journée internationale des droits des femmes, le 30 mars 2022, et solliciter une audience de M. le Président du CNP pour évoquer cette journée qui sera donc célébrée en allumé par les femmes du CNP. Le conseiller national d'Amoussa-Sidibé a fait une demande d'autorisation d'absence pour s'occuper de sa fille à Paris. Cette demande a été acceptée par M. le Président qui lui a demandé de faire une procuration écrite, qui vaudra pendant son absence, et lui a exprimé le soutien des membres du bureau du CNP. 3. Décision. Après le débat, les décisions suivantes ont été prises. 1. Le bureau a acté la désignation du Conseil national d'Amoussa-Sidibé comme porte-parole du président du CNP devant la presse, en dehors du cadre institutionnel. 2. De la tenue de l'atelier de formation pendant la première semaine du mois du Ramadan, et de façon simultanée. Dans ce sens, le Conseil national d'Amoussa a été chargé de prendre contact avec le propriétaire de la station MAF Village, située à Mafferenga, dans Forcalia, et s'assurer de la capacité d'accueil pour 100 personnes, et d'une salle capable de recevoir au moins 50 pour la séance de formation. 3. Le bureau s'est unanimement prononcé pour recevoir la saisine de M. le Président de la transition relative aux ordonnances prises par le CNRB. Avant de lever la séance, M. le Président a remercié et encouragé, et rappelé à chaque membre du bureau sa responsabilité dans la réussite de la transition. Le secrétaire de séance, Moury Boulot, le président Dr. Dan Sartouma, pour l'entrée de 24 mars 2020. Merci, M. le Président. La commission plan et études budgétaires aura l'opportunité de bénéficier de l'expérience de ces vocales du ministère du Budget pour les aider dans les activités de la commission. L'ordonnance 006, article 1er, les personnes ci-dessous désignées sont nommées dans les fonctions ci-après. Directeur des ressources humaines, M. Almami Samori Keleti Jumanigi, spécialiste en ressources humaines. Directeur adjoint, M. Mohamed Dami Sarko, spécialiste en ressources humaines. Responsable des ressources humaines, M. Mohamed Pali, spécialiste en ressources humaines. Ça, c'est les nouveaux promis à la direction des ressources humaines du CNT. Arrêté 005, portant nomination de cadre de l'administration parlementaire. Article 1er, les personnes ci-dessous désignées sont nommées dans les fonctions ci-après. Directeur du cabinet, M. Mohamed Paliaté, socialiste. Directeur du cabinet, adjointe, Mme Marie Souma, juriste d'affaires. Conseiller principal, M. Kabadhané, économiste. Arrêté 008, portant nomination de vos cadres à des fonctions au sein du cabinet du président du CNT. Article 1er, les personnes ci-dessous désignées sont nommées dans les fonctions ci-après. Conseiller, conseiller technique chargé des normes, conformité et éthique, M. Mamadou Diallo. 2er, conseiller spécial, professeur Mohamed Kavsir Souma, médecin. 3er, conseiller chargé des questions financières et du contrôle budgétaire, M. Ibramant Kalilor Sangaré. 4er, conseiller chargé des projets et des infrastructures, M. Hassan Nandadou. 5er, conseiller chargé des études et de la gouvernance, M. Al-Faussman Bali. 6er, conseiller politique, M. Oumar Dharabi. 7er, conseiller juridique, M. Smet Baldé. 8er, conseiller chargé du dialogue citoyen et du prévoyé, Fasteur Faye Samir Teliano. 9er, conseiller chargé de la sécurité informatique, M. Mouansila. 10er, conseiller chargé des droits humains et de la justice transitionnelle, Elas Basirou Diallo. 11er, conseiller chargé de l'inclusion et du handicap, Elas Boubacar Tchop. 12er, conseiller chargé de la santé et de l'éducation, M. Bala Kamara. 13er, conseiller chargé des affaires sociales, M. Bakary Dozo. 14er, conseiller chargé des missions, M. Oumar Pali et M. Ousmane Kamara. Conseiller personnel, M. Aboubacar Kamara. Arrêté 009, portant nomination de cadre à des fonctions de l'administration parlementaire. Article 1er, les personnes si après désignées sont engagées à l'administration parlementaire pour être affectées dans les directions opérationnelles. 1. Directeur des affaires juridiques et de la légistique, M. Aboubacar Kamara, juriste. 2. Directeur d'action des affaires juridiques et de la légistique, M. Aboubacar Bauté-Souman. 3. Directeur du protocole, M. Sidi Loupou-Traoué. 4. Directeur d'action du protocole, M. Mohamed Guilouman-Dubaté. 4. Arrêté 010, portant nomination de cadre d'administration parlementaire. Article 1er, les personnes si dessous désignées sont nommées dans les fonctions si après. 4. Chef de section approvisionnement et logistique, Mme Aminata Kamara, gestionnaire comptable. 5. M. Lansana Kamara, mis à la disposition de la division matérielle et logistique. 5. Arrêté numéro 11, portant nomination à des fonctions de l'administration parlementaire. Article 1er, les personnes si dessous désignées sont nommées dans les fonctions si après de l'administration parlementaire. 6. Coordinateur de la cellule de communication et de digitalisation du CNP avec un rang de directeur opérationnel, M. Moussa Daraba. 7. Coordinateur adjointe de la communication et de digitalisation, M. Mohamed Bari. 8. Coordinateur adjointe chargé des stratégies et des relations publiques avec un rang de directrice opérationnel, Mme Maria Soussot. 9. Attaché de cabinet, M. Moussa Daraba. De manière résumée, je n'ai pas du tout le contenu. C'est pour vous informer sur les collaborateurs que vous aurez à faire au niveau du cabinet du président et à certaines directions opérationnelles. Je vous remercie. Est-ce que les conseillers qui étaient en mission à... ça s'appelle comment ? En technologie, vous allez nous préparer votre rapport d'édition pour être présenté en plénière demain. Est-ce qu'il y a des sujets sur l'hiver que les conseillers nationaux voudraient partager avec nous ? On les économise pour la plénière de demain. Je profite de l'occasion pour vous remercier et vous féliciter pour la qualité de la collaboration. Et je souhaite que nous soyons en mesure de travailler actuellement pour être à l'attente du peuple de Guinée.